Générique bonsoir à toutes et à tous c'est une 335ème rencontre Vlil ce soir et déjà la quatrième pour notre invitée du soir pour Alexandra Kosselik pour son récit page volée aux éditions Aux Forges de Vulcains qui est sorti le 23 août dernier et on a la chance aussi évidemment d'avoir l'éditeur fondateur d'Aux Forges de Vulcains qui a été aussi récompensé en tant qu'éditeur qui a eu le prix Vlil en tant qu'éditeur de l'année et Alexandra également l'année dernière en 2023 pour l'archiviste en réalité on est donc en famille de lauréats on est ravis de vous retrouver une énième fois parce qu'on ne se lasse jamais de vous que ce soit en tant qu'auteur ou éditeur et on va y aller, on va commencer pour parler de page volée parce que il y a une énorme densité dans ce livre là c'est un plaisir de vous retrouver et ce que j'aimerais c'est que déjà David tu nous parles de ce livre là en tant que tel étant donné qu'Alexandra est habituée à écrire des romans elle le dit d'entrée de jeu cette fois-ci ce n'est pas un roman l'envie était d'aller ailleurs en tant qu'éditeur Aux Forges de Vulcains édite la plupart du temps des romans mais pas que là c'est un pas de côté est-ce qu'il se perpétuera on en parlera tout à l'heure ou pas cela étant j'aimerais que tu nous parles de l'envie d'évidemment continuer à éditer Alexandra on sait que tu as une politique d'auteur forte mais là en l'occurrence c'est un pas de côté qui je pense a surpris beaucoup de ses lecteurs avec joie aussi mais j'aimerais que tu nous parles de ça de cette volonté de continuer à publier une oeuvre romanesque mais aussi les livres qui sont à côté et qui parlent d'une autrice en tant que femme en tant que mère et en tant qu'autre casquette qu'on pourra lui décerner tout à l'heure et bien bonsoir merci de ces neuf questions je crois que tu n'as pas noté qu'il y en avait neuf donc je vais essayer de mémoire en fait c'est pas la première rencontre qu'on fait avec Alexandra ou premier entretien avec un journaliste une journaliste et ce qui est bien c'est qu'à chaque fois en fait il pose une question puis il enchaîne sur une dizaine de questions et puis il me donne la parole à chaque fois et c'est seulement sur ce texte qu'on a ce type de situation je laisserai tout à l'heure Alexandra parler du projet parce que c'est son projet c'est vrai que pour les forges c'est atypique et même quand on revient en arrière le projet des forges c'était vraiment construit sur le romanesque par opposition à certaines formes de littérature et même alors il y a un mot que je vais utiliser et comme on est entre nous et qu'on a du temps il faut surtout que les gens comprennent la syntaxe qu'il y a autour de ce mot c'est le texte d'Alexandra n'est pas une autofiction le texte d'Alexandra relève de la littérature de l'intime mais pas de l'autofiction et mais c'est vrai que quand les forges sont créées c'était le moment où déjà l'autofiction commençait à tourner un peu et en tant que lecteur je n'aimais plus l'autofiction et je ne désirais pas en tant qu'éditeur en faire ni même faire de manière générale de la littérature de l'intime il y a eu un très grand retour de la fiction sur les dernières années donc on appartenait un peu à ce mouvement de retour vers la fiction après je me suis rendu compte quand Alexandra a commencé à me parler de ce projet qu'en fait d'une part la collection s'appelle la collection littérature donc en fait on parle de littérature et la littérature ce n'est pas que le roman c'est d'autres formes de littérature ensuite il y a cette idée de suivre les auteurs il faut voir que je ne sais pas qui m'a posé cette question il n'y a pas très longtemps c'est est-ce que je suis toujours les auteurs en fait pas toujours c'est-à-dire que si les auteurs arrivent avec un projet littéraire sur lesquels les forges n'ont aucune légitimité pour l'accompagner je vais décliner poliment par exemple certains auteurs des forges m'ont proposé de la littérature jeunesse ou de la poésie qui sont des genres que je ne saurais pas du tout publier mais dans le cas d'Alexandra en fait j'ai pensé que comme c'était de la littérature ça appartenait quand même au projet des forges et que en faisant un examen sur ce que je n'aimais pas dans l'autofiction ou dans certaines littératures de l'intime il y avait deux éléments dans ces littératures que je refusais mais qui étaient des éléments accidentels et pas essentiels c'est ce que j'ai fini par comprendre les éléments accidentels c'est que parfois dans les littératures de l'intime il y a cette impression qu'on va créer une sorte de solipsisme la personne parle d'elle et en fait a créé une sorte de mur autour d'elle qui fait que l'enjeu du texte est impénétrable c'est-à-dire on ne sait pas ce que c'est comme texte et voilà ça c'est la première chose qui peut être un peu gênante dans certaines littératures de l'intime et après il y a d'autres littératures de l'intime qui expliquent qu'on a du mal avec l'universal c'est un peu lié avec le premier paramètre c'est-à-dire qu'il y a deux façons d'être universaliste il y a une façon de dire mais pourquoi tout le monde ne fait pas comme moi et pourquoi tout n'est pas moi et il y a des manières de dire pourquoi d'inclure l'autre en soi et d'essayer de faire venir l'autre à soi et donc c'est deux choses qui faisaient que parfois les littératures publiées qui étaient des littératures de l'intime puisque c'est l'extraction que je utilise ce soir n'étaient pas très satisfaisantes pour moi et le texte d'Alexandra c'était de la bonne littérature de l'intime après ce développement littéraire je vais finir par une analogie prise aux inconnus voilà mais en fait je pense que le texte d'Alexandra avait une dimension de sincérité de nécessité de maîtrise et d'ouverture qui faisait que ça restait très forgesque en fait et puis il ne faut pas oublier que que ce soit dans le travail avec les libraires avec les bibliothécaires avec les scolaires ou même la réflexion sur l'écriture qui affleure dans certains textes des forges voire dans des manuels d'écriture ou dans des ateliers d'écriture il y a quand même ça fait partie des forges depuis le début de réfléchir sur l'écriture et dernière petite remarque et après toute la soirée ça sera Alexandra c'est comme ça ça laisse le temps retardataire de rentrer de tirer une chaise en faisant du bruit et de s'asseoir c'est que les comment dire et j'ai déjà oublié je me suis laissé aller à Feritberg et j'ai oublié ce que je voulais dire non c'est que je pense que presque tous les romanciers et romancières passent par un moment où ils doivent d'une certaine façon se libérer de leur histoire personnelle certains le font uniquement par la fiction certains le font par un texte qui va être plus proche de la littérature réaliste ou littérature de l'intime donc je pense que c'est naturel je ne sais pas si Alexandra reviendra à ce type de littérature je pense qu'elle a quand même dit beaucoup de choses dans ce texte-là donc voilà et pour répondre à une de tes neuf questions qui était est-ce que les forces vont continuer dans cette voie en fait c'est une année un peu particulière parce qu'on a eu trois textes qui sont assez proches des récits personnels on a eu Une maman parfaite de Marie-Fleure Elbecker on a eu Retour à la Gingra d'Alexis David-Marie et on a le texte d'Alexandra je pense que c'est le fait de plein de facteurs qui sont des facteurs d'âge d'étape dans leurs travaux d'écriture parce que par moment même si j'essaye d'empêcher ça les forces c'est un peu une maison générationnelle c'est-à-dire que même si on essaye de rajeunir ou de vieillir les auteurs ils sont vaguement dans la même classe d'âge et dans les mêmes types d'étapes c'est-à-dire que beaucoup d'auteurs des forges maintenant en sont à leur quatrième cinquième sixième roman donc sont dans ce moment où avant de repartir vers des nouvelles conquêtes ils doivent avoir ce moment réflexif en fait et puis pour conclure et m'arrêter là c'était un pari alors le vrai pari c'est le pari d'Alexandra donc elle va vous en parler parce que c'est elle qui se met beaucoup plus comment dire l'enjeu est plus fort pour elle que pour les forges parce qu'on est que les éditeurs mais ce qui est très agréable c'est que ça a été excessivement bien reçu parce que que ce soit en termes critiques ou même en termes commerciaux car les éditrices et éditeurs sont des commerçants c'est le meilleur décollage de l'histoire des forges pour un livre donc c'est très agréable quand même comme situation et c'est important parce que c'est aussi une manière de montrer que que les lecteurs et les lectrices nous ont suivis dans cette aventure voilà alors justement je rebondis sur la question de la sémantique sur l'intime en effet à mon sens j'ai trouvé que le texte était à l'inverse de l'autofiction parce que j'ai trouvé qu'Alexandra parlait uniquement des autres au détriment dans le regard finalement de la romancière sur les autres on ne parle que des autres quasiment en fait le fil rouge c'est en effet la vie d'Alexandra c'est finalement un détour pour parler des autres et je trouve que c'est un roman extrêmement altruiste alors intime et altruiste ça peut paraître surprenant mais j'ai trouvé qu'on en parlera tout à l'heure notamment sur la littérature qui a sauvé beaucoup de choses dans ta vie c'est foisonnant d'idées c'est foisonnant d'auteurs c'est foisonnant de rencontres et de déclic finalement ce que j'aimerais savoir c'est justement ta volonté d'écrire cette envie irrépressible d'écrire sur tes parents sur ton histoire elle a surgi à un moment donné j'aimerais connaître tu le dis en filigrane mais elle n'est pas forcément si claire que ça le déclic en tout cas n'est pas forcément matérialisé j'aimerais que tu nous parles de cette envie vraiment irrépressible d'écrire et de te lancer dans cette aventure qui en effet peut paraître risquée tu te mets en danger aussi j'aimerais que tu nous parles de cette question de l'intime bonsoir à tout le monde déjà je suis heureuse de partager cette quatrième fois avec vous comme tu disais c'est un peu comme une famille on se retrouve un dimanche soir alors effectivement cette écriture elle est assez particulière mais alors j'ai dit la même chose à propos de l'archiviste c'est à dire que l'archiviste je n'avais pas prévu d'écrire ce livre là et il s'est imposé à moi après l'invasion qui a eu lieu en Ukraine et là c'est un petit peu la même chose c'est à dire que j'avais des envies j'avais après les tournées autour de l'archiviste on m'avait posé pas mal de questions autour de ce qui faisait mon identité qui étaient mes grands-parents comment étaient-ils venus en France est-ce que je parlais ukrainien puisque j'ai fait pas mal de tables rondes avec des autrices ukrainiennes et à chaque fois en fait elles venaient vers moi en me disant parle-tu ukrainien et donc moi il fallait que je déroule une forme de pelote en disant alors non je ne parle pas mais en fait et à chaque fois je racontais des bribes de mon enfance comme une forme de justification puisque pour moi ne pas parler ukrainien est une faute en quelque sorte puisque je me sens ukrainienne et malgré tout je ne parle pas ukrainien comme une langue maternelle mais je fais des fautes je cherche mes mots parfois je mélange avec du russe parce que j'ai fait du russe à l'école et donc voilà je me sens fautive de ne pas parler ukrainien et j'avais cette résidence d'écriture qui commençait en juillet et j'ai dit à David je vais écrire je pense autour de autour de l'identité et autour de la langue est-ce qu'une langue fait l'identité d'une personne et donc je lui dis que vraisemblablement on se dirige davantage vers un essai donc avant cette résidence d'écriture je fais des recherches je lis je compile des choses dans un carnet et je m'apprête à commencer cette résidence d'écriture en écrivant j'avais cet essai en tête je n'avais pas du tout envie d'écrire mon histoire surtout que mon histoire c'est quelque chose que je t'ai depuis depuis mon enfance c'est-à-dire que là j'ai même des amis alors pas des amis proches mais des amis des collègues qui ont lu ce livre et qui ont découvert mon histoire en me disant mais tu ne nous as jamais raconté ça donc c'est vraiment quelque chose que je laisse dans l'ombre en quelque sorte et là donc je je vais à cette résidence d'écriture je mets son adresse dans le GPS et là encore en fait je me dis le GPS propose soit l'autoroute soit la nationale habituellement je passe toujours par l'autoroute et là je me dis personne ne m'attend dans cette résidence comme je m'apprête à écrire autant passer par des routes plus petites ça va être plus sympa de voir des villages etc vraiment je me mets dans une forme déjà en écriture en quelque sorte alors que l'autoroute c'est complètement monotone ça ne m'inspire rien ça n'ouvre rien du tout chez moi et je ne regarde pas forcément quel village ou quelle ville je vais traverser pour arriver à cette résidence d'écriture là aussi je pense que le cerveau il bloque certaines choses sauf que par le plus grand des hasards je vois la pancarte Verneuil sur Havre et là je me dis ok je vais passer par le lieu de l'accident et je ne m'attendais pas du tout à ça et c'est assez bizarre mais quand on arrive dans ce village à un moment donné on sort de ce village et là je me dis ok il ne s'est rien passé voilà c'est seulement un village sauf que on fait une boucle et on retourne dans ce village et là ce que j'avais toujours pensé être des rêves donc les dernières images que j'ai dans la voiture avec mes parents ne sont en réalité pas des rêves mais de réelles images et donc déjà je ne me sens pas forcément bien puisque je sais que je vais passer par ce lieu qui a coûté la vie à mes parents je passe par ce lieu et là je suis quelqu'un qui voit plein de signes partout plein de coïncidences et là au moment où je traverse ce carrefour vient d'avoir lieu un accident donc là même si par exemple je mettais ça dans un roman David il me dirait Alexandra franchement c'est vraiment invraisemblable et vite sauf que là ça se passe réellement et je vois c'était un motard donc je vois ce motard il y avait déjà un attroupement qui était là donc je ne m'arrête pas je passe et quand je passe ce carrefour je suis à la fois cette femme en 2023 et en même temps je suis de nouveau cette petite fille c'est à dire que je suis à la fois au sol et dans cette voiture et comme je ne m'arrête pas je continue et là je me dis je continue la route que mes parents n'ont jamais poursuivie et ça c'est comme une explosion en fait en moi je suis presque liquide c'est à dire que je ne peux plus en fait réagir il y a une sidération qui s'opère donc je m'arrête et là je m'arrête dans la forêt aussi pour ceux qui ont eu la dixième muse ils savent que la forêt la nature chez moi est quand même c'est une forme de ressource chez moi et donc j'arrive à cette résidence d'écriture où je m'étais dit super maintenant j'arrive à maîtriser l'écriture etc je vais écrire un essai et là patatra en fait j'arrive dans cette résidence et je suis pleine de cette émotion et je ne peux pas écrire autre chose que ce début de journal je ne sais pas le faire et donc là j'envoie quelques jours après un mail à David en lui disant que ce ne sera pas non plus un essai mais que là je déverse quelque chose et que je ne sais même pas en fait si à un moment donné je lui donnerais ce texte pour l'instant je suis avec moi-même en quelque sorte avec mon enfance qui rejaillit et je suis un peu désemparée en plus parce que parce que ce n'est pas la même écriture que lorsqu'on écrit un roman un roman je le travaille je fais un synopsis je il y a vraiment plein plein de choses en amont alors que là je ne sais pas enfin je je déverse tout et ce n'est pas une écriture non plus tapée à l'ordinateur mais j'ai besoin de ce côté charnel c'est-à-dire de reprendre le stylo de gratter des cahiers et et voilà enfin ce ce travail commence et et donc je ne maîtrise rien voilà je ne maîtrise rien je ne maîtrise même pas l'écriture je vois que j'écris différemment donc je me demande moi-même enfin c'est je suis moi-même un laboratoire où je me dis bah tiens c'est rigolo quand on parle de soi-même on n'écrit pas de la même façon et et donc je vais dans une librairie dans une mortagne et là j'achète aussi plein de livres notamment Joyce Carol Oates puisque Joyce Carol Oates je la connais seulement comme une romancière et et là il y a Nicolas Houguet qui qui est un un de mes amis proches qui me dit ah mais moi je connais un livre tu devrais le lire donc du coup j'achète ce livre et quand je le commence je m'aperçois que je ne reconnais pas l'écriture de Joyce Carol Oates et là encore en fait c'est une autrice qui me dit sans me le dire forcément puisque elle ne sait pas qu'elle est en train de me parler mais qui communique avec moi et qui dit mais t'as le droit en fait t'as le droit de ne pas écrire de la même façon ce n'est pas grave donc vas-y continue et et voilà donc le livre le livre se poursuit sans que j'arrive à comprendre ce qui m'arrive réellement d'autant plus que c'est pas une écriture facile c'est-à-dire que je je me retrouve avec les mêmes douleurs de mon qu'après l'accident c'est-à-dire qu'après l'accident je j'ai vraiment des douleurs au ventre et et là je retrouve ces mêmes douleurs comme si mon corps n'avait pas la notion du temps et ça c'est assez assez étrange aussi à vivre et donc n'importe quelle personne dirait bon bah ok là c'est une écriture qui te fait mal arrête là mais je n'arrive pas à l'arrêter malgré ces douleurs malgré tout je me dis ok bah s'il y a des douleurs qui restent ça veut dire que il y a des choses encore à gratter et à puiser et donc ça donne cette écriture d'un lac qui est avec de la vase et donc je remue je remue sans savoir jusqu'où je vais aller alors oui j'ai deux questions par rapport à ça parce qu'en effet tu en parles dans le dans Page Volet encore c'est cette différence de l'écriture manuscrite et de l'écriture sur ordinateur comment elle se manifeste finalement parce que on a du mal à imaginer qu'il y ait une véritable différence est-ce qu'il y a une différence lexicale une différence d'émotion une différence intuitive quelle est finalement la différence entre ces deux matériaux là et ma deuxième question et là il n'y en aura pas neuf il n'y en aura que deux c'est l'écriture différente entre l'autobiographie entre guillemets gros mot dans ma bouche et et le roman les deux écritures finalement en quoi elles divergent est-ce que là aussi c'est une quête de soi c'est c'est beaucoup plus sincère parce qu'on n'a pas parlé encore de ta sincérité dans le livre mais c'est impressionnant à quel point tu te mets à nu à quel point la sincérité est frappante tu ne laisses rien au hasard et on entre véritablement dans ton esprit dans tes émotions dans ton coeur et ça je trouve aussi que c'est un gage immense pour un auteur de véritablement être d'une totale sincérité oui alors je ne saurais pas vraiment bien définir ce qui s'opère entre l'écriture tapée et l'écriture manuscrite tout simplement parce que alors tout de même j'ai l'impression que quand on tape donc on bouge seulement les doigts avec donc on a appris le clavier mais c'est pas c'est quelque chose qui vient après l'écriture manuscrite et donc dans le cerveau je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de plus de plus naturel en quelque sorte surtout que moi je n'ai jamais cessé d'écrire à la main puisque j'annote les copies je alors j'écris pas mes cours effectivement à la main quoi que parfois si mais ce que je donne aux élèves est taper donc le clavier ne me pose pas de problème mais on cherche parfois une lettre l'apostrophe on cherche parfois des choses alors que quand on a un stylo et qu'on opère alors déjà il y a le mouvement il y a un plus grand mouvement au niveau du corps en fait alors non pas qu'on écrive en se penchant en faisant des grands mouvements comme ça mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est plus de l'ordre effectivement on bouge le poignet on peut plus s'investir sur le bureau alors que l'écran en fait impose aussi une certaine distance alors que là le cahier est plus charnel en quelque sorte on sent aussi alors moi j'écrivais avec des feutres fins donc on sent qu'il y a un crissement la page qui se tourne on voit aussi les ratures c'est-à-dire que je n'ai pas le carnet ici mais on pourrait effectivement je pourrais vous montrer c'est-à-dire qu'il y a plein de passages barrés la dernière fois j'ai écouté Delphino enfin au Lille parce que je fais une rencontre avec lui vendredi prochain à Villeneuve-sur-Lotte et donc j'avais envie de l'entendre parler de son travail et alors lui quand il a ouvert son carnet il n'y a pas une rature alors que moi c'est raturé de partout il y a des mots dans tous les sens l'image d'esprit brouillon et donc quand on tape à l'ordinateur on efface on n'a pas ces différentes strates au niveau de l'écriture et là ce que j'ai adoré alors peut-être qu'il y a un peu l'archéologie qui revient mais pour moi il y avait différentes strates différents sols et je pouvais revenir sur des choses qui étaient barrées tout en me disant parce que parfois on barre des choses parce qu'on doute de soi-même tout le temps quand on écrit et donc parfois on peut douter on peut barrer l'ordinateur lui il ne garde pas une trace de ce qu'on a fait à la main on a une trace et là par la suite quand on se relie on se dit peut-être ah oui non là c'était quand même une idée peut-être que j'ai barré trop activement et là il faut la réutiliser donc pour moi c'est plus chaleureux cette écriture c'est-à-dire que peut-être que comme je revenais aussi en moi-même il y avait une volonté et en enfance durant mon enfance je ne tapais pas à l'ordinateur donc là il y avait aussi le fait de retrouver quelque chose qui allait de pair avec ma mémoire avec mon esprit je te cite d'ailleurs par rapport à ce que tu dis l'ordinateur est un cimetière de texte tronqué je me plais à imaginer un concept impossible publier toutes les versions d'une même histoire et toi tu as lu quelle version de l'archiviste personne ne le saurait avant de le terminer ça aussi alors il y a un roman chez Montmétallifère qui fait état de 100 fins différentes je ne sais pas si tu l'as vu il y a un petit livret avec 100 fins différentes du roman le roman c'est le même mais les fins sont différentes c'est aussi ça m'a fait penser en tout cas à ce que tu dis il y avait une question de Rosemary est-ce que pour les autres romans tu tiens un journal de bord d'écriture puisqu'on ne l'a pas dit ou presque mais c'est un page volée on part de juillet 2023 à mai 2024 alors il y a au tout début en effet pendant une longue partie un journal quotidien mais ensuite il y a forcément des ellipses des allées-venues entre les différentes époques notamment à Mortagne aux Perches il y a d'ailleurs beaucoup de noms très particuliers dans ce roman de ville et de village est-ce que pour les autres romans justement tu tiens ce journal de bord d'écriture alors c'est dans le roman c'est dans le roman c'est dans page volée tu le dis en effet mais Rosemary ne t'as pas lu je pense pour les autres romans je n'ai pas tenu un journal de bord je ne tiens pas un journal de bord et d'ailleurs je ne tiens pas du tout je n'ai pas un journal intime j'ai certaines amies qui écrivent en fait tous les jours un compte rendu de leur journée je ne sais plus comment ça s'appelle mais elles le font régulièrement moi ce n'est pas le cas du tout c'est vraiment particulier là pour page volée c'est non il n'y a pas de il n'y a pas de journal de bord du tout ce qui est aussi oui pardon Alex je crois que je n'ai pas répondu à ta deuxième question dont je ne me rappelle évidemment plus évidemment mais la première question c'était oui c'était de Rosemary alors il y en a une autre c'est d'Aurélie qui demande si l'écriture n'est pas de l'ordre plus impulsive plus intuitif n'est-ce pas de l'ordre n'est-ce pas de l'ordre l'écriture plus impulsive plus intuitif oui alors complètement alors après pour l'archiviste j'avais fait moitié-moitié c'est-à-dire que j'avais je suivais un synopsis que j'avais écrit en amont et l'archiviste s'écrivait par pulsion c'est-à-dire que comme j'avais mon synopsis il y avait certains matins où je me réveillais je lisais je ne sais pas moi une nouvelle qui concernait l'Ukraine et donc j'avais soudainement envie d'écrire sur cet artiste là tout de suite maintenant et donc parfois j'écrivais dans le RER autour de donc là il y avait un côté impulsif déjà avec l'archiviste mais l'archiviste c'était moitié-moitié c'est-à-dire un côté impulsif et un côté plus travaillé notamment sur le récit cadre là effectivement pour page volée on est vraiment sur de l'écriture qui jaillit et qui qui ne s'arrête pas comme une digue finalement qui qui explose avec ce cet accident que je revois à Verneuil il y a effectivement de ça quelque chose que je ne peux pas juguler en quelque sorte tout à fait complètement et alors ton autre question c'était sur l'authenticité entre l'autobiographie et puis le roman je ne sais pas comment on peut voir l'authenticité pour moi est en fait importante mais même dans un roman c'est à dire que dans un roman si alors je pense que c'est notamment vrai pour par exemple à crier dans les ruines mais même la dixième muse ou l'archiviste c'est à dire que je mets des choses je mets mon regard sur le monde dans à crier dans les ruines dans la dixième muse dans l'archiviste il y a un côté authentique enfin sincère en quelque sorte avec des valeurs que je souhaite partager là l'authenticité elle est elle est d'autant plus enfin pour moi elle était importante parce que je ne pouvais pas écrire une fiction parce qu'on m'a dit effectivement peut-être que tu peux transformer cette matière que tu as là un journal en roman parce que il y a ce gros mot de l'autobiographie enfin il ne faut pas prononcer etc alors que si on regarde la littérature comme disait David tout à l'heure est remplie d'autobiographies et sauf que si on pense à Saint-Augustin Rousseau enfin si on pense à toutes ces personnes-là on le lit ou même par exemple quand on lit Proust Proust on le lit comme un roman sauf que et tous les personnages qu'on voit chez lui en fait pour nous ce sont des personnages mais pour lui c'était des personnages enfin des personnes qui existaient c'est-à-dire que les contemporains de Proust le lisaient différemment des élèves d'aujourd'hui ils savaient que c'était un clin d'œil à telle personne donc en fait il y a quand même une matière autobiographique chez n'importe qui sauf que quand on quand ça fait 200 ans qu'on a écrit ou 300 etc on n'a plus certains clins d'œil et donc qu'est-ce que je voulais dire oui et donc le la sincérité là ouais là en gros pour moi je ne pouvais pas passer du tout par la fiction puisque depuis mon enfance c'est quelque chose enfin ces pages-là donc volées c'est quelque chose que je mets derrière moi et dont je ne parle pas et donc retourner ce journal en forme romanesque j'aurais pu le faire effectivement mais ça aurait été une forme de trahison chez moi là vraiment effectivement il fallait que cette sincérité elle transparaisse aussi par le jeu par par le jeu tout simplement exactement mais ça ne veut pas dire que les romans enfin les romans restent authentiques oui ils restent authentiques mais en même temps sur la sphère de l'intime c'est quand même extrêmement délicat d'être sincère surtout et on a l'impression que tu nous donnes beaucoup en tant qu'autrice vis-à-vis de tes lecteurs je trouve qu'il y a un véritable don de soi un don des émotions un don de cette mise à distance que tu fais parce que on ose imaginer dans quel état tu pouvais être à l'écriture je pense que n'importe quel auteur qui a déjà écrit sur sur un décès même un décès pas forcément proche n'arrive pas à terminer ce qu'il écrit et c'est ça que je trouve extrêmement puissant aussi dans ce que tu dans la sincérité que tu y mets et l'ampleur de la sincérité en fait ma question étant comment tu as réussi cette mise à distance est-ce que tu y as réussi aussi alors en finissant le livre ça c'est un premier élément bien entendu mais en tant qu'autrice en tant que femme en tant que mère en tant que fille en tant qu'ukrainienne toute cette mise à distance là est-ce que tu considères que tu as réussi le le pari d'être allé jusqu'au bout de toi-même jusqu'au bout de finalement de ce que tu t'étais promis de manière totalement inopinée mais en tous les cas je pense que tu t'es fait peut-être une promesse d'aller au bout de ce que tu voulais écrire oui en fait j'ai su que le livre était terminé au moment où j'ai compris pourquoi je l'avais écrit c'est-à-dire que lors de l'écriture je ne comprenais toujours pas pourquoi comme je l'ai dit tout à l'heure pourquoi je revenais sur ces épisodes de ma vie qui qui me font encore du mal obligatoirement pourquoi pourquoi je continuais à écrire malgré ces douleurs je ne savais pas en fait du tout où j'allais et à la fin vers la fin je j'ai compris effectivement et c'est j'ai compris pourquoi j'avais écrit ce livre alors effectivement ça parle de mon identité ça dit que l'écriture que d'abord la littérature les livres puis après le fait d'être professeur donc de transmettre aussi cette littérature puis par la suite d'ajouter encore un jalon qui est l'écriture de revenir sur tout ça et de le matérialiser sous mes yeux de dire ok la littérature elle t'a sauvée j'ai compris pourquoi je mettais ça sur des pages enfin sur des cahiers tout simplement parce que j'étais dans un moment où mon identité elle-même vacillait et que je n'arrivais pas trop à m'extraire de ce que j'avais c'est-à-dire j'étais dans une forme de gloubi-boulga enfin voilà un forme et ça de mettre ces mots-là sur des cahiers je déposais ça et en même temps je pense qu'il y a une forme d'inconscient c'est-à-dire que mon inconscient m'a dit à un moment donné avec cette écriture regarde ce par quoi t'es passé alors que tu perdais ton identité tu as mis des choses en place lors de cette perte-là là même si dans ton quotidien tu as l'impression de perdre de nouveau cette identité la littérature est de nouveau là sous une autre forme puisque là c'est sous la forme de l'écriture c'est plus sous la forme de la lecture mais c'est sous la forme de l'écriture et donc elle est de nouveau là et donc à la fin de page volée je me suis dit ok peu importe ce qui m'arrivera dans ma vie même s'il y a des choses alors traumatisantes qui peuvent arriver la littérature une littérature silencieuse c'est-à-dire que quand on ouvre un livre on s'aperçoit pas forcément du bienfait que ça nous fait ou alors on le sait parce que ça nous pose nos battements de cœur ralentissent il y a vraiment ce côté-là mais on n'y pense pas tout le temps c'est-à-dire quand j'ouvre un livre je n'ai pas ah chouette mon cœur va ralentir et je vais partir de la réalité mais quand on regarde ça d'un point de vue avec un œil distancié à la fin c'est ce qui ressort c'est-à-dire que la littérature quand j'ai 9 ans et quand j'ouvre un livre je ne le sais pas encore mais elle permet de répondre à certaines questions et là lorsque j'écris ce livre-là de raconter ça et de déposer tout ça et de façon sincère puisque je ne peux pas je ne peux pas me mentir à moi-même ou alors ça ne sert à rien et donc de déposer ça à la fin je me dis ok en fait je ne suis jamais seule même s'il y a des disputes même s'il y a des décès même s'il y a plein de choses parce que la vie est faite de ça la littérature elle est toujours là et donc je ne suis pas seule et et quand j'envoie à David ce texte et peut-être qu'on pourra reparler aussi de l'envoi de ce texte parce que en fait même quand j'arrive à la fin je ne sais toujours pas si je vais l'envoyer à David et c'est lors d'un lors d'un appel on est en train de se parler et puis et je lui dis en fait il me demande si je veux lui donner ce texte et je lui dis je ne sais toujours pas mais dis-moi jusqu'à quand je peux te l'envoyer pour ne pas te mettre dans les mêmes embarras que pour l'archiviste parce que pour l'archiviste quand même il y a eu vraiment un 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 chamboulement des livres à apparaître etc David a voulu me suivre dans ma folie d'écriture et donc il a avancé le livre de quelques mois sauf que ça met plein même pour la diffusion etc c'est compliqué en fait de changer l'ordre des livres et donc là je lui dis écoute je ne veux pas être l'autrice qui à chaque fois dit hey salut j'ai un livre si tu peux le faire paraître dans deux mois ce serait cool donc là je lui dis jusqu'à quand je peux te l'envoyer et en fait il me répond cet après-midi si tu veux j'ai une heure devant moi pour commencer ton texte et alors là il y a un mème qui est vous savez comme ça et alors là en fait je me dis ok alors je ne peux plus réfléchir je ne peux plus me questionner sur vais-je l'envoyer ne vais-je pas l'envoyer etc et je lui envoie et je pense que là aussi David me connaît bien c'est-à-dire que s'il m'avait dit ben écoute t'as trois mois pour me l'envoyer tranquille enfin voilà ne t'empête pas je pense que je ne lui aurai jamais envoyé et donc là je lui envoie et après je me dis que je suis complètement folle de lui avoir envoyé parce que parce que je ne l'ai pas non plus relu donc je lui envoie brut avec des fautes etc et après je me dis bon tout de même ça participe à ce travail que j'ai effectué c'est-à-dire là encore mon éditeur c'est le quatrième manuscrit qu'il reçoit de ma part il peut me voir avec mes défauts il peut me voir avec des fautes d'orthographe même si je suis professeur de français il peut me voir avec tout ça il ne va pas me juger et je pense que c'est ça en fait c'est-à-dire que ce livre en gros c'est dire ok je il n'est pas je ne suis pas parfaite il n'est pas parfait il peut avoir des défauts mais mais je 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 l'offre je vous l'offre voilà c'est et en même temps c'est ce que je dis à David aussi je lui dis je sais que c'est loin aussi de ce que tu peux publier c'est loin de ce que j'ai déjà écrit mais si tu ne le prends pas c'est pas grave non plus puisque moi il m'a fait grandir donc s'il ne te plaît pas c'est pas grave c'est c'est déjà un cadeau pour moi et et donc je te donnerai ma prochaine fiction et et voilà enfin c'est pas et puis après l'histoire vous la connaissez David enfin vous ne vous parlez mais enfin si il vous la connaissait puisque le livre est publié mais mais il me dit il m'envoie un mail une heure après en me disant écoute Alexandra j'ai commencé c'est un texte qui est puissant je je suis vraiment dedans ok c'est parti et donc là il n'est plus temps de dire oui mais en fait je n'ai pas réfléchi donc peut-être pas enfin voilà la machine est lancée elle ne sait jouer à rien ouais et et justement il y a il y a dans page volée pardon Val et Kali je vous poserai vos questions juste après mais j'aimerais rebondir sur l'inconscient sur le rôle de l'inconscient il y a beaucoup d'inconscient dans ce livre là il y a beaucoup de transmissions finalement indirectes et quasiment tu en dis tu en dis quelques mots aussi du réalisme magique de ces malédictions qui se répètent de ces mouvements cycliques qu'on peut croire les malédictions qu'on peut croire enfant notamment il y a des très beaux passages encore sur sur tout cela cet inconscient là finalement est-ce qu'il te guide encore aujourd'hui comment tu as pu évoluer par rapport à cette à ces petites voix qui finalement sont dans ta tête cette mémoire un petit peu cette mémoire qui est faillible c'est aussi un roman sur la question de la mémoire sur ce qui germe en nous ce qui ressurgit ou pas ce qu'on refoule clairement justement par rapport à cette thématique là c'est très bien expliqué dans le récit évidemment mais beaucoup ne t'ont pas encore lu et j'aimerais que tu développes peut-être ce rôle important capital des choses qui ne sont pas dites des choses qui sont finalement sous la surface alors je pense qu'il y a plusieurs choses c'est-à-dire que quand on perd ses parents on perd obligatoirement tout enfin tous ses repères c'est-à-dire que du jour au lendemain alors quand j'apprends 15 jours après leur mort parce qu'on ne me l'a pas dit au début mais quand j'apprends leur mort donc je m'en doute déjà mais au moment où j'apprends ça obligatoirement l'univers explose c'est-à-dire que je ne peux pas retourner dans ma maison le chien que nous avons je ne sais pas ce qu'il va devenir je vais aller dans un dans une nouvelle maison donc je suis recueillie par ma tante et mon oncle donc dans une nouvelle chambre avec des habitudes qui ne sont pas du tout les miennes et donc le il faut quand même se raccrocher à certaines choses et certaines choses alors au départ je nie complètement leur mort c'est-à-dire que comme c'est avec la seule alors l'enterrement est déjà passé donc je ne vis pas je suis toujours à l'hôpital quand a lieu quand a lieu leur enterrement donc c'est seulement une parole où on me dit ils ne sont plus là sauf que comment croire puisque il n'y a que des mots en fait il n'y a pas de choses tangibles je n'ai pas vu leur corps je n'ai pas encore vu leur tombe et donc au départ je nie tout ça c'est-à-dire que pour moi et c'est un des chapitres ils me font une blague enfin une blague une mauvaise blague c'est sûr mais comme je suis déjà une lectrice déjà une grande lectrice oui et il te teste tu dis même il te teste exactement je suis un personnage je suis devenue un personnage de roman enfin dans le sens où les personnages de roman enfin les romans que je lis à chaque fois on les met à l'épreuve les héros et donc je me dis ok comme dans les romans c'est ça les romans racontent la vie mes parents font la même chose et ils vont me tester donc ils me mettent à l'épreuve donc je ne dois pas je dois me montrer digne je ne dois pas m'écrouler je dois me voilà et j'ai l'impression et ça c'est assez terrible aussi quand on y pense mais j'ai l'impression que ma tante et mon oncle en fait ne sont pas ma tante et mon oncle mais que ce sont mes parents qui ont seulement mis un masque comme au théâtre et qu'ils jouent un rôle et que le soir en fait quand j'entends mon oncle et ma tante parce que leur leur chambre est juste à côté avec leur voix je me dis en fait ce sont mes parents et ils discutent de comment j'ai été dans la journée j'espère que j'ai été bien j'ai été digne et donc bon après j'apprendrai effectivement quand je suis adulte j'apprendrai que c'est une mécanique du deuil en fait pour éviter de s'effondrer et que le cerveau met en place ces choses là donc l'inconscient aussi met en place ces choses là et puis après par la suite en gros je ne me souviens pas du moment où j'ai compris qu'ils ne reviendraient pas je pense que c'est encore quelque chose il y a toujours l'espoir même à l'âge que j'ai de me dire ok peut-être que ils vont revenir à un moment donné parce que ça ne se tarait jamais cet espoir là mais après par la suite il y a effectivement des formes d'ombre autour de moi c'est-à-dire ils ne sont pas là mais ils sont présents quand même en moi ou alors je suis dans une en fait ma famille est une famille catholique ou gréco-catholique et donc on a je suis des cours de catéchisme et donc il y a quand même ce côté ils sont là ils veillent quand même sur moi et puis après vu que par la suite pour moi c'est compliqué de croire en un dieu parce que ça voudrait dire que ce dieu m'a arrachée à mes parents ou il a arraché mes parents aux enfants et donc c'est compliqué pour moi mais il reste quand même ces choses là de petites voix ou d'ombre qui me guident parce qu'il faut quand même se rattacher à quelque chose on ne peut pas on ne peut pas vivre comme une herbe folle donc il faut se rattacher à ces choses d'où ces liens invisibles qui par la suite peuplent mes romans c'est dans A Crier dans les ruines on voit que Léna elle 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 écoute ses parents qui lui taisent justement le le pays d'origine donc l'Ukraine mais malgré tout à un moment donné elle entend son intuition qui lui dit de retourner en Ukraine et moi il y a de ça aussi c'est à dire que Léna n'est pas moi mais il y a une forme de d'entendre en fait son inconscient je pense que longtemps j'ai tu ces choses là en moi parce qu'on me disait il faut que tu penses comme ci il ne faut pas que tu penses à tes parents ou il faut arrêter de pleurer il faut taire ses émotions etc mais en moi il y avait quand même cette petite chose là et donc j'ai commencé à les mettre dans mes romans c'est à dire que dans mes fictions j'ai commencé à mettre à donner une couleur à mes personnages ces personnages ne sont pas moi Florent dans la dixième muse n'est pas moi mais de mettre en forme cette petite intuition de s'écouter soi-même et j'ai l'impression que là encore HVOL c'est le résultat de ce que j'ai pu mettre d'abord en écriture c'est à dire d'oser non pas de les vivre mais de déposer des mots avec des personnages puis après avec page volée de de m'écouter d'autant plus et de le dire et d'offrir ça et puis après par la suite effectivement d'écouter beaucoup plus de m'écouter moi-même d'écouter mes intuitions mon inconscient et de me dire ok il n'est pas forcément quelqu'un qui faut taire quelqu'un qui serait fait de pulsions mais qu'au contraire on est fait de ça aussi on est fait de raison et de pulsions et qu'il y a un juste milieu à avoir et qu'on y arrive vers entre 40 et 50 ans on va dire mais j'ai l'impression qu'effectivement il faut d'abord que je le mette en mots avec des personnages colorés parce que si même cas même l'archiviste c'est-à-dire que c'est une personne de l'ombre c'est une personne qui ne sort pas c'est une personne qui reste dans sa bibliothèque et qui grâce à ces ombres-là à ces artistes qui la peuplent à un moment donné elle dit ok maintenant je prends je résiste moi-même de façon douce mais je résiste moi-même et donc par la suite effectivement je pense que ce n'est pas non plus un hasard si j'ouvre mes archives après avoir écrit l'archiviste en fait voilà tout simplement un truc où ok je peux m'autoriser maintenant parce que j'ai vu qu'on pouvait le dire un petit peu dans des romans donc pourquoi pas c'est ce que j'avais noté bien alors Valé Arnaud c'est à vous bonsoir Alexandra bonsoir David et bonsoir Anseline bonsoir à toutes bonsoir à tous salut Alexandra ça me fait plaisir de vous voir moi aussi de vous voir tous ouais Alexandra c'est moi qui ai une question enfin je ne sais pas si c'est une question mais en tout cas c'est voilà une réflexion qui naît de ce que tu as dit tout à l'heure tu parlais d'un moment où tu as senti que tu étais très déstabilisé dans ton identité et que c'est sans doute cela qui t'a poussé à écrire page volée j'en suis au 21 septembre de page volée puisque je le lis au rythme de ton écriture avec un nom d'écart et d'ailleurs je viens de découvrir que tu as parlé qui se termine en mai je ne sais pas si je vais réussir à attendre jusqu'à mai pour le terminer mais du coup quelque chose m'a interpellée quand j'ai lu en tout cas ce passage en lien avec cette déstabilisation identitaire j'ai l'impression que tu as retrouvé une certaine stabilité qui t'a peut-être permis d'entrer dans ce texte afin de pouvoir plutôt sortir tout ce qui était en toi avec peut-être ta maternité je sais qu'en tout cas pour moi qui est un petit parcours qui pourrait s'approcher parfois du tien je sais que ma maternité m'a permis d'asseoir une certaine identité et que ça m'a permis d'ouvrir énormément de portes et énormément de choses voilà c'était ma première question et je profite j'en pose une deuxième je sais à quel point la nature est importante dans tes textes voilà j'aurais voulu savoir comment est ton rapport avec la nature est-ce que tu as toujours besoin d'être dans la nature pour écrire d'avoir de la verdure autour de toi des ordres des forêts des champs que sais-je c'est aussi quelque chose qui me parle beaucoup et je me reconnais beaucoup dans ce que tu écris j'avais fait un commentaire de la 10e liste je crois que tu t'en souviens et voilà par rapport à la nature je serais ravie d'entendre un petit peu plus à ce sujet merci beaucoup est-ce que je peux rajouter une troisième question rapide allons-y moi je Alexandra moi j'ai eu la chance de pouvoir lire ton livre peu de temps après avoir passé un week-end en fait en ta compagnie sur le salon et du coup très clairement j'en ai pris plein la tête en fait à la lecture parce que je revoyais des gestes de tes gestes de tes mots en fait qu'on a pu échanger et si tu veux ça prenait vraiment une signification à tout autre et puis enfin voilà on avait échangé sur pas mal de choses de ton voyage scolaire quelques jours avant en Grèce de ta journée avec Sarah et tout et donc ma question c'est quoi ton secret pour être aussi aussi enfin comment dire authentique authentique et tout alors que tu étais en plein dans l'écriture de ça en fait de tout ce que tu sortais du fond de toi et d'être aussi avenante aussi bienveillante avec les gens c'est quoi ton secret pour réussir ça alors au sujet de la maternité effectivement le fait de devenir mère alors on m'a à la fois complètement chamboulé c'est-à-dire que je ne m'attendais pas à certaines choses je ne m'attendais pas à ce que ça me replonge moi aussi dans mon enfance pour moi c'était vraiment j'allais devenir maman donc j'allais de l'avant et en réalité j'ai été vraiment remise en arrière retirée de cette façon-là au départ et puis et puis après donc là aussi une fois que ce tsunami passe et que Gabriel grandit je m'aperçois que comme je n'ai pas de souvenirs de mon enfance alors bon quand il est tout petit c'est normal mais par la suite quand il a 6, 7, 8 ans je le regarde un petit peu il est comme finalement une forme de laboratoire en quelque sorte puisque quand mes parents décèdent donc j'ai 8 ans et demi et pour moi je suis déjà très grande c'est-à-dire que je suis mature et donc j'ai pas forcé comme je n'ai plus mes parents dans la petite tête je me dis ok bon bah maintenant ça y est je suis adulte enfin je j'ai plus rien à apprendre voilà c'était vraiment quelque chose de cet ordre-là et quand je vois mon fils à 8 ans 8 ans et demi je me dis mais mon dieu en fait j'étais toute petite et donc ça me c'est tellement ça oui c'est ça ça me ça me bouleverse aussi en me disant waouh mais en fait j'étais ouais enfin comment finalement un enfant arrive à se dire bon bah maintenant je suis grande et puis je vais pouvoir enfin je suis presque une adulte donc il y avait ça et il y avait aussi le fait de quand Gabriel a commencé à marcher notamment avec cette nature ça va rejoindre la deuxième question mais je me souviens vraiment d'un passage où on est dans une coulée verte donc dans un endroit un peu hors du temps parce que nous vivons en ville et mais j'adore ce côté-là et puis ça se termine par une locomotive quelque chose qui est là et qui est une ruine en fait donc là ça rejoint à crier dans les ruines un peu mon rapport à la ruine comme une forme de carte postale qui est là qui est toujours là et qui donne un aperçu de ce qui a été la vie d'avant et donc il avance tout doucement déjà là le fait d'avoir un enfant qui avance à son rythme impose à l'adulte un autre rythme c'est-à-dire que nous on court tout le temps etc donc là il avance un tout petit peu et puis en fait il s'émerveille de chaque chose d'une fleur jaune oh tiens c'est marrant il y a une fleur jaune qui est là il me la montre après une limace qui traverse la route il s'arrête mais de nombreuses minutes et donc je suis obligée moi aussi de me pencher et de voir le monde à sa hauteur et et ça ça fait un bien mais tellement fou en fait pour moi la maternité c'est une c'est renaître aussi c'est-à-dire que l'enfant nous fait grandir on le fait grandir on l'élève mais je pense aussi qu'il nous fait bien grandir mais même là en fait donc là il a il a donc il a 14 ans donc c'est un âge que mes parents n'ont jamais vu pour moi et même pas mal de fois et c'est lui qui me qui me fait grandir encore et ça je trouve ça je trouve ça magnifique cet accompagnement ça je ne savais pas avant d'avoir un enfant et je rebondis Alexandra sur la maternité notamment sur le mot de maman ce mot de maman que tu que tu oublies très vite à 8 ans ce mot qui n'existe plus dans ton vocabulaire et que tu redécouvres au moment de la maternité c'est un moment aussi fondateur et c'est peut-être cette maternité là qui est en couverture ce soleil qui s'ouvre finalement dans cette porte qui est au loin alors je ne sais pas si c'est la maternité ou la littérature ou les deux mais en tout cas on a l'impression qu'il y a aussi cette petite lumière dans cette page extrêmement sombre bleutée que je remontre ici voilà le soleil qui fait aussi du bien dans tout cet océan de souffrance ouais et c'est vrai que c'est pour moi effectivement le mot maman est un mot tabou dans ma bouche quand c'est ce que j'explique dans page volée maman c'est les labiales c'est beau en fait et donc avant d'être maman je disais les mères les mères voilà c'est le côté on n'a pas on n'a plus droit à la douceur en quelque sorte puisque comme je le dis la douceur est partie avec ma maman en fait et d'entendre Gabriel au départ dire maman c'est ok c'est de nouveau il est là et il peuple mes journées et et de dire effectivement à mon fils maman est là c'est à chaque fois que je le dis ou même quand je l'écris même aujourd'hui alors qu'il a 14 ans que parfois il me dit mais non maintenant je suis droit rien que ça c'est une parole que je dis aussi à moi-même qui me fait du bien à l'enfant que j'étais et et où ma maman ne pouvait pas être là voilà c'est voilà ça me fait aussi du bien les mots en fait là pour le coup la parole qui répare grâce à cette maternité après Arnaud quand tu disais comment tu fais pour être avenante en fait il y a deux il y a deux temps c'est à dire qu'il y a le temps de l'écriture où là je suis seule avec moi-même et où je charrie de la boue et et je ne sais pas ce qui va en sortir et parfois et souvent ça me fait vraiment mal et en même temps quand je suis notamment avec toi Arnaud dans la voiture qui nous conduit au salon je vais vers les autres c'est à dire que je je m'apprête à retrouver des lecteurs et et en fait c'est toujours un tel bonheur d'échanger avec avec les lecteurs et les lectrices de enfin c'est enfin David en me publiant il me fait un cadeau mais monstrueux c'est à dire que je suis cette gamine qui a grandit avec la littérature avec les livres et il y a une personne qui un jour me dit ok on va te publier donc en fait tu vas toi-même passer de l'autre côté de la barrière et tu vas aussi rencontrer des lecteurs c'est génial donc comment ne pas être amenante quand quand j'ai un libraire qui me dit j'adore à crier dans les ruines qu'on parle d'à crier dans les ruines qu'on parle aussi de ton épouse et du rapport qu'elle a eu avec le livre et on on enfin il y a quand même des gens qui se déplacent pour parler avec moi de mes livres en fait c'est normal d'être amenante c'est la moindre des choses ouais alors je comprends je comprends très bien et tout à fait enfin voilà je reviens en fait en tête effectivement la discussion qu'on a dans la voiture où tu où on parle de l'archiviste où je sais que t'es en train d'écrire un nouveau roman tu m'en diras absolument rien et c'est normal mais et justement par rapport à l'archiviste tu me parles de ton rapport à l'invasion russe tu me parles et en fait on sent effectivement toute cette toute cette douleur en fait qu'il y a en toi par rapport au contact géopolitique du moment et en plus moi quelques semaines après donc tu vois je suis déjà assez admiratif de voir de te voir rigoler comme ça je trouve déjà ça assez fort et quelques semaines après en fait je me dis ah ouais en fait c'est ça que t'es en train d'écrire en plus et c'est en ça alors je comprends tout à fait et je trouve ça absolument normal dans ton métier d'écrivain et dans ton rapport en fait avec les lecteurs mais ouais c'est vraiment le côté admiratif en fait de ça de se dire ah ouais quand même ouais quand même c'est super lourd et voilà donc moi ça m'a touché d'autant plus en fait page volée m'a touché d'autant plus je pense que c'est inévitable quand tu as côtoyé la personne quand tu as pu discuter avec elle quand tu la connais un petit peu dans un cercle professionnel et bien tu te prends encore plus en fait encore plus d'émotions finalement en pleine tête et tu les ressens d'autant plus fort et en plus il y a un passage dans ton livre qui me touche aussi un petit peu alors c'est complètement anecdotique mais la journée du 24 août tu la passes à Holt et en fait Holt c'est l'endroit où habitaient et où reposent maintenant mes grands-parents d'accord donc si tu veux je prends ça en plus et là bon c'est à titre personnel enfin voilà c'est plein de petites choses comme ça qui font que ça rajoute encore à ce côté admiratif en fait de ton écriture de ta façon d'être avec les gens etc enfin je trouve ça assez génial ouais bah merci voilà alors est-ce que tu nous ferais le plaisir de nous lire un premier extrait Alexandra mais avant on va faire une petite photo de groupe comme on en a l'habitude voilà préparez-vous 3 2 1 c'est parfait merci c'est à toi Alexandra alors c'est l'exemplaire d'Octave et oui exact alors après l'annonce de leur décès j'ai longtemps porté la voix de la culpabilité après une mort on veut remonter le temps détricoter ce qui a été donner à chaque dernière seconde une charge symbolique si les parcs coupent le fil rien ne m'empêche de rembobiner celui qui reste entre mes mains arrive un problème rapidement suivi par la tentation de se demander et si elle devient même une véritable spirale et si je n'avais pas été présente mes parents seraient-ils morts la conclusion a été rapide nette sans appel le jour de l'accident j'ai été malade et nous avons dû nous arrêter sur le bas côté de la route j'avais une coupable moi jugé sans procès pas d'appel une victime devient instantanément la coupable je la tenais j'en démorderai plus tard quand je ferai appel à un psy qui m'expliquerait que les raisons qui ont conduit à cet accident ne viennent pas de moi qu'elles sont multiples que chacun pourrait même imaginer comme moi être à l'origine de cet accident sans toutefois l'être s'il y avait bien un coupable qui lui a été jugé c'est le conducteur qui n'a pas respecté cette priorité à droite dépassant allègrement la vitesse autorisée à ce carrefour mais à cette époque seul avec mes questionnements j'avais tué mes parents aussi pour aller jusqu'au bout puisque lors d'un procès il y a toujours une punition il fallait que la fautive que j'étais reçoive un châtiment à la hauteur de son crime sans faire de bruit l'inconscient a effacé tous les souvenirs joyeux que je possédais avant l'accident puisque j'étais une fautive une meurtrière disons-le clairement il fallait bien que toute ma vie soit construite sur la culpabilité dans Harry Potter Albus possède une pensive dans laquelle flottent les souvenirs qu'il a souhaité faire sortir de sa tête sans doute y a-t-il quelque part dans un récipient en pierre des rires des moments de joie éprouvés lors de mon enfance aujourd'hui malgré plusieurs tentatives parfois avortées de mon propre chef je n'ai toujours pas récupéré ces archives perdus mon cerveau a créé un bug un système erreur en enlevant méthodiquement sans que je m'en rende compte ce qui constituait cette joie merci Alexandra alors justement c'est vrai que Anne je te passe la parole juste après je rebondis juste sur ça ce récit il aurait pu s'appeler et si pour l'interrogation parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hypothèses le futur est un rôle aussi capital et tu écris qu'en grec ancien le futur n'existe pas c'est un passage qui m'a aussi interpellé parce que n'ayant fait que du grec moderne je ne me rappelle plus d'ailleurs si le futur existe en grec moderne ou pas mais c'est quelque chose qui me fascine dans la manière dont tu l'exposes tu écris d'ailleurs à l'époque tout comme aujourd'hui à la difficulté de me projeter pourquoi penser à l'avenir puisque je peux mourir demain c'est vrai que c'est une vision quand même des choses qui est peut-être pessimiste mais en même temps extrêmement réelle ce récit là il il est quasiment sur des pieds d'hypothèses on a l'impression que ce récit là est dans une hypothèse circulaire et que tu en tant qu'enfant en tant qu'adulte tu n'as jamais cessé de te poser des questions de te questionner il y a beaucoup de questions dans ce roman des questions que tu te poses à toi-même et que tu poses aussi au lecteur par symétrie mais est-ce que c'est ça le raisonnement le comment dire le socle de cette écriture là c'est le questionnement et les hypothèses finalement l'hypothèse d'un avenir qui aurait pu être différent oui tu as tout à fait raison et puis même sur la construction de ce roman avec le questionnement c'est pour moi c'était donc je dépose certains chapitres et puis après par la suite il y a plein de questions qui en émergent et donc je pense que même dans la construction il y a pas mal de retour c'est-à-dire que je vais poser une certaine question en la laissant en suspens et puis après j'écris d'autres choses et puis je reprends cette question et finalement elle est amendée par cette écriture de ses chapitres précédents donc c'est une pensée en mouvement effectivement c'est pas je voler en quelque sorte et oui en fait pour moi la littérature c'est pas seulement trouver des réponses c'est également avoir d'autres questions quand on referme un livre c'est-à-dire que je peux prendre je sais pas moi un roman et puis j'aurai certaines réponses et puis un autre roman j'aurai d'autres réponses et puis en fait ça veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule vérité mais qu'il y a plusieurs vérités il y a plusieurs angles de vue il y a plusieurs choses en fait donc effectivement ce côté circulaire effectivement c'est et si qui m'ont longtemps 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 travaillé c'est-à-dire que et à un moment donné il faut mettre aussi un terme à ces et si parce que sinon c'est infini et on devient fou c'est-à-dire et si c'était des questions que j'avais petites et si j'avais pas mangé de chocolat et si je m'étais couchée plus tôt et si j'avais pas dit à mon père arrête-toi et si et à ce moment-là en fait on peut passer vers une forme de folie en quelque sorte parce que les si sont infinis et je crois que c'est Brigitte Giraud qui dans son texte qui dit et si j'avais fait si et si j'avais répondu ça et si et en fait à un moment donné effectivement ça c'est une porte pour le coup que j'ai fermée il fallait arrêter de se poser certaines questions et puis après comme tu disais le grec le grec ancien en fait il y a une forme en gros pour pas rentrer dans des détails mais on a une forme les verbes ont une forme temporelle comme pour nous mais ce qui ce qui est vraiment particulier chez les grecs c'est qu'on a plutôt une forme aspectuelle c'est à dire que c'est pas quand ont eu lieu ces actions mais c'est comment finalement on les fait et donc pour mes parents c'était pas quand m'ont-ils aimé mais comment m'ont-ils aimé et ils m'ont aimé en fait donc ça c'est quand je commence le grec ancien il y a une forme d'apaisement puisqu'on n'est plus sur un aspect temporel comme en français on peut avoir quand on ouvre une grammaire grec on a effectivement présent passé futur on l'a mais en fait quand on regarde quand on travaille la racine des verbes le thème du futur n'existe pas il est construit sur le présent et quand on traduit en gros c'est pas je ferai ça demain mais c'est j'ai commencé à le faire et donc on commence à le faire on entrevoit quelque chose et donc le grec effectivement le grec ancien m'a réconcilié avec enfin pour moi le temps quand j'apprends que le temps n'existe pas là aussi c'est quelque chose que j'adore quand j'apprends que vraisemblablement il y a des univers parallèles où je suis dans une autre réalité avec mes parents et qu'on est heureux etc c'est quelque chose qui me rassure quand quand le grec justement dit que le futur pour eux n'existe pas parce que c'est construit sur le thème du présent ok alors là au présent qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sortir de tout ça et c'est en ça que pour moi les langues anciennes les livres etc m'ont sorti de tout ça m'ont sorti de ces essais qui me peuplaient mais plutôt de me tourner vers le présent voilà qu'est-ce que je mets là tout de suite en place pour me sortir de ça on peut effectivement prendre un livre on peut commencer à écrire on peut on peut aller marcher dans la nature on peut faire plein de choses partager partager des douleurs partager des des choses faire nos dernières lectures avec avec des copains lecteurs voilà on peut faire plein de choses en réalité tout est dans l'étymologie de ton nom tu l'écris Alexandra guerrière protectrice des hommes et voilà comment d'une illusion naît une raison d'être oui oui tout à fait et puis après en fait j'ai appris que chez Lick en fait il y a une forme alors ma tante et mon oncle s'appellent Kozlik Kozlik c'est plutôt la chèvre et le chevreau Kozlik c'est plutôt le parchemin parce que c'est fait avec et donc parchemin moi je trouve ça chouette comme comme étymologie voilà ça me va j'aime bien voilà là aussi ça donne du sens et l'étymologie en fait c'est la même chose c'est-à-dire que là avec mes élèves je commence tout juste certains élèves là commencent avec moi l'apprentissage du latin et et même avec mes élèves de troisième qui ne sont pas latinistes la dernière fois ils travaillaient en groupe et ils ne connaissent pas le sens de leur prénom et donc il y en avait un c'était Léo donc le lion et donc il y avait un côté en fait je suis le lion et donc dans chaque chaque groupe il y en avait un c'était Louis donc la lumière et donc alors il disait ok moi je suis la lumière donc j'attends la lumière dans ce groupe et en fait ça donne du sens ça s'enracine et d'emblée en fait il y a une lumière qui s'allume en eux et ça j'adore en fait voilà bref ça donne du sens tout le temps tout le temps tout à l'heure Arnaud demandait pourquoi tu étais bienveillante et bien voilà on a la réponse notamment avec l'étymologie Anne c'est à toi désolée de l'attente je t'en prie bonsoir tout le monde bonsoir Alexandra alors je ne sais pas si tu te rappelles on s'est vus à la soirée ville et tu m'as dit et vraiment avec un grand sourire que tu m'as expliqué quel était le travail que tu avais mené que tu avais fait ce que tu viens de nous dire que tu avais fait un trajet en voiture qui t'avait remémoré des souvenirs et que ça avait donné quelque chose d'assez personnel et comme tu m'as dit ça avec un très grand sourire et pas mal de lumière à la lecture du livre je me suis dit mais ouf mon dieu mais en même temps moi je trouve que ce livre il est plein de lumière justement il est plein de plein de de belles choses d'optimisme et sur les sur les lettres aussi bien sûr sur finalement il y a deux grands absents dans ta vie et beaucoup beaucoup de gens présents même tes élèves qui en parlent à l'instant et à la fin je me suis dit c'est comme si j'avais l'impression que tu avais pris comme une immense respiration jusqu'aux moindres petites alvéoles que tous étaient bien ouverts dans ta cage thoracique et peut-être aussi tu l'as dit moi je trouvais ça super intéressant dans ta tête vis-à-vis de ce que tu avais déjà écrit et du coup ma question c'est est-ce que tu est-ce que déjà peut-être tu travailles sur quelque chose mais est-ce que tu as envisagé que cette tout ce qui est justement toute cette sincérité toute cette intelligence avec laquelle tu as dit les choses et là tu viens de dire aussi que tu voulais arrêter de poser des questions et si et si est-ce que tu as envisagé que ça pourrait changer ta manière d'écrire les sujets sur lesquels tu as envie d'écrire est-ce que tu vas être plus attentive à ce que tu pourrais mettre de personnel est-ce que ça tu y as pensé ou pas du tout et je rajouterai même Alexandre est-ce que pour les prochains romans les prochains romans est-ce que tu t'es est-ce que tu t'es posé la question en te disant les lecteurs vont guetter la moindre chose qui pourrait se rapprocher de moi est-ce que c'est réel ou pas alors je ne me suis pas posé toutes ces questions-là et alors oui effectivement Anne quand on se voit et que je te parle de ce texte comme je suis arrivée à la fin je ne suis plus dans le processus effectivement du début où là pour le coup au début je n'aurais pas eu cette même légèreté-là mais à la fin effectivement je me sens apaisée en quelque sorte d'avoir parcouru toute cette enfance et en quelque sorte d'avoir compris quelque chose aussi sur moi donc en fait je suis apaisée mais c'est vrai que quand notamment j'ai des amis qui me disent ah tiens je vais commencer l'écriture de ton livre en fait j'ai envie de rester avec eux pour leur dire hé en fait on va faire un câlin et je suis désolée parce que je sais que le début c'est pas évident en fait voilà et donc je me souviens d'un ami qui a acheté le livre le premier jour il me dit je vais me mettre à une terrasse de café et je vais commencer à te lire et je dis si tu veux tu peux peut-être rentrer chez toi ce sera peut-être mieux qu'au café et donc et après deux trois jours après je lui ai envoyé un message en lui disant hé ça va comment tu te sens parce qu'en fait effectivement je je sais que le début n'est pas évident tout simplement mais après je leur dis mais bon tu passes 50 pages et puis après ça va aller mieux donc il y a une forme de enfin je me sens un peu coupable quand même enfin de de voir faire passer le lecteur par ces émotions-là aussi oui tout à fait enfin c'est et puis après au niveau de l'écriture alors là pour l'instant je suis dans je termine le en fait il y a une comédienne qui a lu l'archiviste et qui aimerait beaucoup l'adapter en fait au théâtre et donc c'est posé la question de savoir si on le donnait à quelqu'un qui était à la fois metteur en scène et qui adaptait aussi les romans au théâtre et moi j'ai eu envie comme une forme de défi en quelque sorte de me dire ok pourquoi pas m'essayer à l'écriture théâtrale donc d'adapter l'archiviste en pièces de théâtre donc là c'est ce que je fais je suis à la quasi-fin je ne sais pas ce que ça donnera mais ça m'a beaucoup plu de lire des pièces de théâtre contemporaine d'aller au théâtre également pour voir pour tâter aussi cette matière-là donc là je suis là-dedans dans le théâtre dans quelque chose de très vivant et donc d'ailleurs en le disant je me dis tiens c'est chouette parce que je suis dans la vie et peut-être que et peut-être que page volée m'apporte ça d'être dans la vie dans quelque chose de vivant après donc David le livre venait de sortir et il m'a dit je ne te pose pas tout de suite la question mais bientôt je te demanderai ce qu'on va faire ensemble et donc là quinze jours après on s'est vus et on a parlé effectivement de ce qui m'animait là en ce moment et alors je ne sais pas si c'est moi ou si c'est parce que je travaille avec David ou si justement on travaille ensemble parce que on a la même vision des choses mais à chaque fois j'ai envie effectivement d'aller au-delà de ce que j'ai pu faire là ce qui se dessine c'est plutôt effectivement une fiction mais de dépasser aussi ce que j'ai déjà fait donc là en l'occurrence alors là je n'ai rien commencé du tout mais d'aller vers quelque chose que je n'ai jamais testé voilà et après alors comme je le disais tout à l'heure c'est-à-dire que j'ai beau avoir plein de discours en disant oui maintenant je maîtrise je vais faire ça comme ça et puis ça sera ça etc blablabla je sais qu'à un moment donné si je suis parcourue par autre chose s'il y a une urgence qui est là je ne pourrais pas faire je ne pourrais pas faire taire cette urgence voilà donc je ne sais je ne sais pas moi j'ai l'impression tout de même que page volée ferme un cycle et et que paradoxalement je parle de moi mais pour dire à quel point la fiction est importante donc là aussi c'est un paradoxe mais je n'en suis pas un prêt donc 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 voilà mais mais quand même le 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 cette écriture là elle m'a vraiment beaucoup chamboulé et et je pense que c'est quelque chose que je portais en moi depuis longtemps que je taisais mais que je portais et donc comme l'a dit David j'ai dit quand même beaucoup de choses sur moi-même donc je ne pense pas écrire écrire au jeu je ne pense pas du tout après savoir si les lecteurs essaieront de trouver quelque chose en moi enfin même si c'est de la fiction je pense que les gens essaient de trouver toujours des choses quand ils connaissent un peu l'auteur ils se disent ah ouais tiens là là c'est toi alors parfois ils peuvent tomber juste parce que on est quand même on écrit quand même à partir de soi donc on écrit tout de même des choses qui nous hantent ou qui nous traversent même si ce n'est pas nous en fait même si ce n'est pas notre histoire c'est tout de même des choses qui nous traversent ou qui nous questionnent parce que si je parle je ne sais pas moi de choses qui ne me questionnent pas je ne sais pas comment je peux trouver l'énergie pour me mettre pendant 2-3 ans à travailler autour de quelque chose qui ne m'intéresse pas là je ne vois pas pour autant ce n'est pas forcément un matériau autobiographique en fait la distance elle est très fine elle est très poreuse c'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui me traverse parce que c'est autobiographique mais j'en fais complètement autre chose ou ça me conduit vers complètement autre chose ou alors je travaille quelque chose d'autobiographique mais que personne ne perçoit même pas mon compagnon parce qu'on a tous un jardin secret donc ça peut être aussi quelque chose de l'ordre plutôt fantasmagorique enfin en fait l'écriture est plurielle donc moi il y a certains auteurs que je lis et que je connais et ils écrivent ils disent que c'est de la fiction mais en même temps en en parlant avec eux je me dis ok c'est quand même quelque chose qu'ils ont vécu mais ils ne disent pas que c'est ça ils ne disent même pas que c'est d'autofiction ils disent que c'est vraiment un roman donc en gros c'est comment la personne a envie que ce soit donné en quelque sorte là j'avais envie que ce soit donné de mettre Alexandra effectivement sur la quatrième de couverture d'avancer sans masque voilà et puis après en fait comme la littérature est quelque chose de complètement vivant et qu'on lit Homer aujourd'hui pas du tout de la même façon que dans l'antiquité parce que la matière elle est vivante et la littérature est ainsi à ce moment là une fois que le livre paraît c'est au lecteur de s'en emparer soit il considère qu'il a envie de chercher tel un enquêteur c'est super il n'a pas envie de chercher c'est super aussi voilà le lecteur il est maître après c'est lui le droit tu parlais tout à l'heure du début du livre peu évident mais en même temps il est fondamental il est extrêmement puissant il est émouvant et ça me fait penser à ce passage que tu écris un petit peu plus loin notamment sur la sensibilité des enfants depuis l'épisode laisse ça lui passera je comprends que la sensibilité n'a pas sa place dans ce nouveau monde il s'agit de réfréner de taire la tristesse au nom de quoi je n'en ai aucune idée mais la règle est là une émotivité semble inquiéter les adultes mais promettre finalement là où ils veulent ne pas entrer alors autant dire à l'enfant qui pleure de se taire ça me fait penser à cette question de la aujourd'hui le feel good a quand même une grande part dans la littérature française et mondiale la romance différents genres et on a l'impression qu'un livre qui donne de l'émotion de la tristesse des émotions négatives entre guillemets n'est plus possible alors que tous les grands classiques ne parlent que de ça ça me fait penser justement à ce passage là sur la question de l'émotivité de l'enfant cet enfant les enfants qui ne doivent plus pleurer qu'on réfrène sur toutes leurs émotions et ça me fait rebondir notamment sur la question de l'éducation de Célestin Freinet dont tu parles également dans Page Volet qui t'as là aussi sauvé tu écris de nombreux passages sur l'école et les valeurs de l'éducation d'une éducation plus libre plus artistique plus libérée tout cela se rejoint finalement sur cette notion de tristesse et ces émotions qu'on veut censurer de plus en plus aujourd'hui oui et c'est vrai que c'est méconnaître l'esprit humain c'est-à-dire d'avoir alors effectivement je n'y pensais pas trop mais quand on est aussi par exemple les réseaux notamment au niveau de la jeunesse les réseaux occupent beaucoup de place et c'est aussi une image assez joyeuse qu'on va donner avec des filtres avec la beauté avec le côté effectivement toujours positif 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 et en fait c'est effectivement qu'est-ce que les jeunes vont percevoir parce que les adolescents sont des êtres en construction avec tiraillés entre plein de choses entre leurs parents et puis s'extraire de l'identité de leurs parents pour construire leur propre identité et ce qu'ils voient sur les réseaux c'est vraiment effectivement des choses lisses quand on lit des romans effectivement où tout est tout est joli tout est rose finalement est-ce que la personne l'adolescent en construction ne va pas se dire mince et d'ailleurs c'est un mot que j'utilise ne suis-je pas un monstre finalement puisque je suis habité par plein de choses et apparemment il faut que je les fasse taire et la littérature pour moi elle doit au contraire montrer tous ces tiraillements qui nous préoccupent soit ça passe par effectivement une écriture plus autobiographique ou du témoignage ou alors ça passe par une fiction qui montre justement qu'un personnage est terriblement complexe et moi c'est ce que je voudrais aussi arriver à faire dans mon prochain roman c'est-à-dire de montrer la complexité d'une personne à travers un personnage c'est-à-dire tous ces tiraillements ces zones grises qu'il a un personnage n'est pas que positif n'est pas que négatif mais il est entre les deux c'est effectivement tu dis vrai Anthony il faut effectivement là par exemple j'ai donné alors moi j'aime beaucoup travailler avec mes élèves j'aime beaucoup le niveau 3ème parce qu'on est j'ai eu des lycéens au début de ma carrière et là moi j'aime bien être avec des 3ème parce qu'on est presque au lycée au niveau de la réflexion mais en même temps ils ont cet enthousiasme là et donc et on travaille aussi sur le 20ème siècle donc c'est pas un siècle joyeux le 20ème siècle on travaille là notamment avec mes élèves sur la première guerre mondiale et dans l'année on va travailler sur la seconde guerre mondiale sur les poètes de la résistance etc donc des choses peu peu drôles l'année dernière j'ai travaillé aussi rhinocéros avec mes élèves donc là non plus les élèves au départ je leur montre parce que c'est important pour moi de montrer du théâtre ou de les emmener voir une pièce parce que là aussi c'est un art double un art vivant et au départ ils me disent oh madame on comprend rien ça parle de partout etc le langage et puis waouh et je leur dis et bien en fait c'est ça c'est à dire que rhinocéros au début on ne comprend rien parce que le langage justement il y a une faillite du langage mais pourquoi d'après vous il y a une faillite du langage et en fait là ils sont confrontés eux-mêmes aussi à l'actualité c'est à dire qu'il y a une actualité qu'ils ne comprenaient pas trop il y avait plein d'informations à gauche à droite et la littérature elle est là pour dire ouais bah effectivement parfois on ne comprend pas ou là le livre que je leur fais lire c'est la chambre des officiers bah ils me disent waouh madame franchement lire ça avant de dormir bah après moi je ne leurre pas trop mais après la parole elle se libère on peut parler justement en cours et donc c'est important effectivement de en littérature de comme tu dis de de faire naître des questions des tiraillements même si au départ pour l'écriture c'est pas facile pour le lecteur c'est pas facile mais par la suite il y a des questionnements effectivement et quand je reçois de nombreux messages privés autour de pages volées où effectivement à la fin il y a beaucoup de lecteurs qui me disent je me questionne sur moi-même et là en fait je me dis waouh c'est génial c'est génial c'est le plus beau des compliments en fait voilà très bien et alors l'autre pan c'est la littérature tu en as parlé évidemment longuement mais je vais aussi citer un passage parce que ça rejoint un peu ma question précédente sur la violence sur la dureté des mots finalement que tu peux utiliser et c'est ça que je trouve très intéressant c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a du mal avec cette violence on a du mal avec ce monde-là qui est extrêmement violent mais étrangement en littérature la violence passe beaucoup moins combien de lecteurs entend-on dire c'est trop pour moi c'est trop violent c'est trop émouvant et on a du mal alors certains ont des traumatismes et clairement ça peut faire écho et ça peut faire ressurgir de certaines choses c'est évident mais on a du mal à aussi y mettre la véritable société dans laquelle on est qui est violente de fait je vais te citer qu'est-ce que la lecture si ce n'est retrouver des émotions étouffer la mort la rendre éthérée dans cette impossibilité de ressentir de cheminer dans la douleur comment s'en extraire si on n'a pas été invité à participer à cette commémoration ouvrir un livre est le même geste que celui d'ouvrir le cercueil et de me plonger dans le froid du tombeau d'être avec eux mes parents de pouvoir ressentir explorer d'autres vies que la leur comme la leur de goûter à des instants que nous n'avons pas partagés enfin de m'autoriser à pleurer à leur côté j'ai l'impression que ce passage là véhicule tous les vecteurs de pages volées la littérature la perte la mémoire la violence l'absence justement sur cette littérature qui t'a ouvert des portes qui t'a sauvé il y a beaucoup de références Joyce Carol Oates et des éléments quasiment de pop culture qu'on n'avait pas forcément vu venir tout à l'heure tu as cité Harry Potter on pense à la bicyquette bleue on pense à des livres qui potentiellement n'étaient pas forcément destinés à être dans la bouche d'Alexandra Cosselic et ça je trouve ça génial parce que c'est là où je trouve que la sincérité une fois de plus est présente tu aurais très bien pu te réfugier dans des oeuvres extrêmement pompeuses philosophiques parler de Deleuze de Nietzsche et tant d'autres dont tu as connaissance sur le bout des doigts et je trouve que c'est aussi ça ce qui te caractérise et j'aimerais que tu nous parles finalement de cette littérature qui te sauve de cette littérature qui te façonne et qui t'a permis finalement d'être la personne que tu es aujourd'hui alors c'est vrai je ne m'en étais pas rendue compte au moment de l'écriture de citer effectivement plein d'artistes par exemple la Bicyclète Bleue et puis après à un moment donné il y a même Jean-Jacques Goldman et en fait lorsque je suis dans cette écriture-là c'est moi donc je ne vais pas je ne vais pas effectivement parler d'autres personnes qui n'auraient pas eu qui n'auraient pas été ce terreau pour moi parce que enfin si je mets cet accident et qu'après en fait je ne mets pas ces personnes-là je ne suis plus du tout dans une sincérité je suis dans une posture et en fait je n'imagine même pas citer des des personnes qui pourraient faire genre en fait puisque ce ne sont pas eux qui viennent à moi quand j'écris après par la suite effectivement quand 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 j'y repense là avec ce livre publié je me dis ok ça peut être aussi une forme de ridicule c'est-à-dire que ah bah ok d'accord elle vaut un culte à Jean-Jacques Goldman j'ai voué un culte à Jean-Jacques Goldman quand j'étais adolescente c'est comme ça c'est-à-dire que par la suite mais alors Jean-Jacques Goldman dans ses paroles qu'on a tous à mon avis quand on lit Page Volet qu'on a tous découvert c'est ça qui est intéressant c'est que quand on est enfant comme tu le dis dans Page Volet on n'a plus aucune notion de ce qu'il dit finalement dans ses paroles puisque le rythme et la musique prennent le dessus et c'est vrai que tu le dis extrêmement bien et les termes qu'il utilise sont comment dire estampillés Alexandra Kossélik c'est ça qui est fou mais donc voilà donc c'est oui je cite effectivement ce qui m'a ce qui m'a parcouru et à l'image de la gamine que j'étais à la médiathèque à la bibliothèque c'est-à-dire que je me souviens très bien d'une fois où je suis repartie alors je repartais à chaque fois avec le maximum d'emprunts possibles sur ma carte et j'avais à la fois Proust et Régine de Forges et en fait voilà les deux n'ont plus et je pense que c'est une forme aussi de liberté c'est-à-dire que ça fait partie de ma construction et la littérature elle permet cette liberté-là tout simplement d'avoir ce grand écart et là aussi en fait je rejoins David c'est-à-dire que David qui est docteur en philosophie et puis parfois on peut parler de Marvel et ça j'adore parce que parce qu'en fait on peut trouver dans les éléments de pop culture dans la pop culture on a plein d'éléments de la mythologie etc enfin c'est vraiment voilà et puis je me souviens même plus de ta question la littérature comme vecteur finalement de ton existence de ton évolution ça a quand même été et il y a beaucoup d'auteurs cités alors je ne les ai pas tous notés bien entendu il y a Joanne Didion notamment il y a toujours des phrases qui viennent ponctuer ce que tu dis c'est toujours extrêmement précis tu n'en fais pas des tonnes il n'y a pas des longs passages que tu cites c'est ciblés précis et des phrases qui finalement t'ont sauvé oui tout à fait et c'est vrai que lorsque je notamment Didion que je ne connaissais pas avant l'année de la pensée magique je pense je l'ai découverte justement lors de la résidence d'écriture pour page volée et elle m'accompagne en fait ces lectures-là m'accompagne lors de l'écriture tout comme la littérature m'a accompagnée dans ma construction tout comme la littérature m'accompagne aussi dans mon métier en fait c'est je la conclusion effectivement c'est celle-ci c'est de dire que là je pourrais vous montrer tourner ma caméra mais j'ai deux bibliothèques dans mon entrée j'ai d'autres bibliothèques j'ai une bibliothèque de livres que j'ai que j'ai envie de lire chaque livre j'ai tout simplement envie de les lire mais j'ai moins de temps puisque j'écris mais malgré tout je ne cesse d'acheter des livres je pense que je vais en acheter entre 4 4 à 10 par semaine et mais ils sont là en fait et je sais que je peux picorer dedans et ce sont des amis voilà je pense à qui le dis-tu ? qui le dis-tu ? j'aimerais revenir sur un moment du livre au début où tu dis que les lecteurs d'Acrier dans les ruines ont pris ça au début comme une histoire d'amour et qu'il a évolué finalement à travers le temps avec cette invasion russe finalement est-ce que Pache Volée aura aussi cette évolution-là est-ce que tu penses que dans 5 6 7 ans alors personne ne va t'envahir mais pour le coup est-ce que aussi ce livre-là peut avoir une évolution particulière dans le temps est-ce que tu y as pensé ? non je n'y ai pas pensé du tout c'est vrai que j'ai eu cette pensée pour Acryer dans les ruines puisque les lecteurs l'ont lu différemment là je t'avouerais que je n'y ai pas du tout pensé c'est tout frais on sent encore la peinture quand on ouvre le livre je ne sais pas peut-être que alors moi ce que j'aime bien aussi c'est qu'il y a certains lecteurs qui me découvrent avec page volée et qui ont envie de lire Acryer dans les ruines et ça je trouve ça chouette que ce soit un livre qui conduise vers d'autres peut-être qu'on le lira différemment avec les prochains moments que j'écrirai il peut ne pas y avoir de réponse ouais ouais là j'en ai pas je sèche tout à l'heure il y avait des questions dans le chat de manière très rapide on te demandait si le sanctuaire des monas allait avoir une suite en 2025 il y a peu de chances de ce que j'ai cru comprendre selon tes projets mais sait-on jamais alors si 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 en fait alors le livre le livre est écrit il a déjà été corrigé deux fois par mon éditrice l'éditrice qui me suivait est partie de la maison d'édition donc là il a été donné à la nouvelle éditrice qui la remplace la nouvelle éditrice sait qu'il y a déjà eu un travail qui a été fait en amont en fait ça a été effectivement ce que j'ai fait alors c'était quand je sais plus quand je l'ai recorrigé mais oui en fait il est écrit en fait ce que j'ai fait je l'ai écrit une première fois alors je ne sais plus au niveau des dates c'est à dire que j'ai commencé à écrire le tome 2 avant l'archiviste et je l'ai terminé après l'écriture de l'archiviste sauf que comme il avait été écrit en deux fois j'ai envoyé à mon éditrice 800 000 signes alors qu'il devait faire environ 500 000 signes 500 000 signes c'est 400 pages et donc je lui ai donné en lui disant bah il fait le double de ce qu'il devait faire mais je ne vois pas ce que je peux enlever donc je te le donne et donc elle me l'a renvoyée en me disant qu'effectivement enfin qu'elle aimait beaucoup l'histoire et que mais que tout se tenait et qu'on ne pouvait pas enlever quelque chose mais qu'on ne pouvait pas non plus publier pour les grands ados ou les jeunes adultes d'un roman qui ferait 800 ou 900 pages enfin c'est c'était un petit peu démentiel donc il fallait le réécrire donc c'est ce que j'ai fait je l'ai réécrit je l'ai réécrit et là j'ai un problème de temporalité je ne sais plus si je l'ai écrit avant ou après pas je voulais mais je crois que c'est avant elle l'a corrigé enfin bref il est écrit là on peut on prévoit une sortie en 2025 mais on ne peut pas le publier là tout de suite maintenant puisque Page Volet est sorti donc on ne peut pas publier deux livres en même temps au niveau des libraires ce n'est pas possible mais il est dans les cartons très bien j'ai hâte j'ai hâte parce que enfin j'adore la fin enfin c'est la fin il y a vraiment une fin ce sera une duologie donc il y a vraiment une fin là que j'adore et j'ai envie j'ai envie de la partager au livre alors je te pose toujours la question d'un auteur méconnu à chaque invité un auteur que tu as envie de faire revivre ou presque alors il y a une longue une longue déclaration d'amour à Milan Kundera dans le livre donc ça ne sera pas lui parce qu'il est quand même plutôt connu et c'est la même chose pour Laurent Godet alors qui as-tu choisi de mettre en avant ? alors j'ai choisi un premier roman un premier roman qui s'appelle Les jardins Les jardins de Mandela de François-Xavier Cotin en fait c'est un ancien alors c'est un auteur normand qui qui était professeur durant je crois qu'il a été professeur 16 ans professeur de français et Les jardins de Mandela alors c'est un roman c'était à la base un journal qu'il a écrit pour justement comme un journal de bord parce que il avait donc Les jardins de Mandela c'est un projet de nature qui est effectué en zone d'éducation prioritaire et un jour de façon complètement arbitraire on lui dit que ce projet n'a plus lieu d'être sauf qu'en fait c'est le projet qui fonde qui structure qui cimente la classe et donc on va suivre dans Les jardins de Mandela chaque chapitre concerne justement une une vision un angle de vue de l'éducation nationale c'est un roman qui pour moi dit vrai qui est authentique autour de l'éducation nationale et du mal-être qu'on a au sein d'éducation nationale donc à savoir des budgets qui sont complètement tronqués d'avoir des des projets qui ne sont pas menés à bien et d'avoir ce professeur-là avec plein 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 d'envie d'amour pour ses élèves mais qui n'y arrivent plus enfin qui n'y arrivent plus parce que l'administration ou l'éducation nationale elle-même est comme un navire un navire sans enfin qui enfin comme le Titanic quoi qui fonce sur un iceberg et qui va s'échouer à un moment donné et donc depuis cet auteur-là est sorti de l'éducation nationale il n'est plus professeur mais pas parce qu'il n'aime pas ses élèves mais parce qu'il les aime trop et je trouve que pour faire partie de l'éducation nationale aussi je vois plein de personnes vraiment réellement motivées qui adorent les élèves mais qui sont broyées par plein plein de choses et aussi par le regard qu'on qu'on porte aussi sur sur les professeurs un regard qui pour moi est injuste alors bien sûr il y a des professeurs qui ne sont pas investis bien sûr il y a des professeurs qui ne sont pas à leur place mais comme dans toute comme dans toute profession je dirais et là lui en fait il montre ça on est au coeur de ce qui se passe en zone d'éducation prioritaire voilà donc c'est mon roman Les Jardins de Mandela un roman qui se passe en Normandie et dans même la ville qui a été qui a été la mienne de mes 8 ans et demi à mes 17 ans voilà donc en fait il y a plein plein de choses chez moi qui résonnent dans ce roman à la fois le fait d'être professeur donc comme moi professeur de lettres la Normandie des projets comme on peut en mener et cette volonté d'extraire les élèves de leur quotidien et j'étais à son lancement il y a une dizaine de jours et il a dit une chose très forte il a dit que il adorait avoir fait de ses élèves des personnages parce que ce n'est pas forcément des élèves qui pourraient se retrouver dans la littérature parce que ce sont des élèves qui ne parlent pas forcément bien ce sont des élèves un peu sans filtre etc mais là ils sont dans ce roman avec ce sont des personnages voilà tu en parles très bien tu en parles aussi bien que lorsque tu écrivais sur Brickabook puisque tu en parles également ton page volée la folle aventure depuis 2007 quasiment précurseur en la matière de chroniques littéraires notamment sur les blogs et ça aussi en fait ça a été une aventure géniale c'est-à-dire que quand j'ouvre ce blog je ne connais rien au blog je ne sais même pas qu'on peut laisser des commentaires et le premier commentaire je dis en fait il y a une personne qui lit aussi parce qu'après forcément il y a un lien donc je vais le voir et je m'aperçois qu'il y a des fous comme moi c'est-à-dire des fous qui lisent autant que moi et ça je suis je suis mes compagnons enfin mon compagnon à l'époque ne vit pas donc je ne peux pas dire hé j'ai lu un super livre regarde dis-le et donc là le blog m'apporte ça vous voulez faire de la moto oui non par rapport à ça non ça y est j'ai perdu voilà je fais comme David je fais des blagues et pour le coup je perds mes questions la question suivante étant celle de 2074 dans 50 ans je ne sais plus si je te l'avais posé en 2023 pour le précédent mais il ne me semble pas comment tu vois aujourd'hui où l'éducation nationale est en effet en difficulté où nos sociétés vacillent comment vois-tu l'avenir dans 50 ans 2074 et surtout est-ce que tout à l'heure tu disais que tu avais un nouveau projet quelque chose que tu n'avais pas fait encore ça peut être potentiellement de l'imaginaire pur la science-fiction bref comment vois-tu l'avenir chère Alexandra alors c'est là que j'annonce à David que je fais de la science-fiction pour le prochain c'est ça il s'est redressé oui c'est une sorte de pêche voilà j'ai lancé la leçon alors elle est compliquée cette question parce que j'aurais envie de dire il y a quand même quelque chose au niveau du monde qui montre qu'on qu'on n'est pas forcément bien parti concernant tout ce qui est tolérance ouverture vers l'autre etc il y a vraiment quelque chose quand même qui qui est de l'ordre on met des oeillères et puis on se on se tourne vers vers soi et on en oublie l'autre on en oublie sa richesse enfin ses richesses notamment parce qu'il est différent on oublie aussi à quel point le dérèglement climatique est c'est vraiment un problème qu'on devrait intégrer dans n'importe quelle partie et pas seulement le parti écologique on oublie toutes ces choses-là et ça c'est assez c'est une vision assez pessimiste mais je dirais en fait que là encore la littérature latine ou grec nous apporte un éclairage c'est-à-dire que quand on lit Qu'à ton ancien on s'aperçoit que déjà il disait oh mon dieu le monde ne va plus etc la jeunesse ne va plus blablabla et là en fait on se dit ok en fait peut-être qu'à chaque génération on a l'impression que le monde va s'écrouler etc sauf que il y a une forme et je pense qu'il y a une forme d'espoir profondément ancré en l'être humain qui fait dire qu'à un moment donné même si on fait des conneries on arrive à remonter la pente et donc j'ai envie de dire j'ose espérer que malgré des turbulences on sera quand même dans un monde qui qui aura su aller vers le vers plus de de tolérance et de d'humanisme et en tout cas la littérature qui est le temps le temps le temps de vraiment de la mise à distance est essentiel pour qu'on arrive justement à tenir bon tout simplement et je ferai un lien avec ce que j'ai vécu hier j'étais à Strasbourg pour les bibliothèques idéales et on a été trois auteurs en immersion en médiathèque dans une bibliothèque et pour et après on avait un texte à écrire sur comment on avait ressenti toute cette immersion et et ce que j'ai vu c'est effectivement une une médiathèque qui sait s'ouvrir vers le nouveau monde qui qui vit aussi et qui n'est pas complètement morte et et poussiéreuse la médiathèque que j'ai vue avec des des adolescents qui étaient là notamment aussi pour faire des jeux vidéo parce que ils se sont ouverts aux jeux vidéo on peut regarder un film dans cette médiathèque là mais malgré tout on a aussi petit à petit des personnes qui reviennent non pas pour des jeux vidéo mais qui reviennent parce que il y a une couverture de livres qui m'a attirée et peut-être que ben j'ai envie de lire ce livre là et donc la littérature pour moi la littérature n'est pas morte voilà on a peur de ça et je pense que à chaque époque en tout cas déjà dans l'antiquité les anciens se demandaient si la littérature n'allait pas mourir et elle n'est pas morte regardez là on est tous ensemble un dimanche soir et on en est la preuve vivante super alors on va terminer cette rencontre avec un extrait le deuxième extrait que tu as préparé c'est toujours intéressant aussi de voir les extraits que les auteurs choisissent alors on va voir s'il y a une résonance particulière pour ceux qui t'ont lu aussi pour savoir sur quel axe finalement tu orientes tes lectures les textes ont été cette glu qui a recollé les morceaux donné une forme à ce qui n'en avait plus redessiné des frontières des contours des bords d'univers au-delà desquels je ne pouvais au-delà desquels je ne pouvais trébucher l'écriture a par la suite colmaté certains bouffres certaines interrogations restées sans réponse aussi encore une fois je m'en remets à elle ce texte ne l'avais-je pas débuté parce que de la vase avait été remué que des choses sont remontées par quel côté les prendre par quel côté les regarder ces inconnus que depuis près de 40 ans je me suis acharnée à enfouir que m'a dit mon inconscient à ce moment-là sans que je le sache évidemment qu'ai-je mis en place à mes 8 ans pour m'extraire de cette souffrance la littérature qu'ai-je fait quand j'étouffais incapable de réagir alors que j'étais moi-même devenue une adulte la littérature et là cela m'apparaît alors que le texte se termine après cette rencontre devant des adultes et des lycéens une nouvelle fois je l'ai appelé au secours parce que je ne sais pas faire autrement je ne sais pas non plus ce qui sortira de ce texte la littérature est pleine de surprises cette semaine coup sur coup sans l'avoir provoqué de mon côté deux très anciennes amitiés m'ont écrit 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 ou dans un monde où plus personne ne le fait même les applications pour communiquer par écrit se sont mises aux vocaux fugacité éphémère les gens s'écoutent la rapidité est reine il faut aller vite quitte à ne pas se comprendre ces deux mails reçus dans un intervalle assez court pour y voir un signe au moment même où je déterre mon passé n'est-ce pas une nouvelle coïncidence je cherche à retrouver des bribes de mon passé et c'est un autre qui revient mais cet autre qui est là sous mes yeux continent de ma vingtaine n'est-il pas plus riche que cet autre irrémédiablement perdu que dit une nouvelle fois cet inconscient pourquoi je ne souhaite pas faire remonter ce que j'ai pu vivre dans mon enfance et si ce passé était plus traumatisant une fois découvert n'y a-t-il pas plus de richesse à vivre ce qui n'a pas été perdu et ce pour de bonnes raisons après avoir rempli des cahiers à la main j'écris de nouveau sur mon téléphone des bribes que je retranscris ensuite sur ce fichier dans un document vierge une île puisque ce document n'est rattaché à rien il flotte le temps de l'écriture iceberg dont la face visible a choisi de se montrer puis je le raccroche au continent de mon autre fichier où en flotte d'autres un terme ce sera ma cartographie née d'un fichier îlot que je ne cesse de remplir puis d'effacer un fichier palimpsest qui sans être vierge de tout est pourtant blanc de mots merci merci Alexandra merci infiniment pour ta lecture tes réponses ta générosité ta sincérité et pour ce livre-là page volée merci beaucoup merci merci à vous David si tu veux rajouter quelque chose évidemment tu es le bienvenu et sinon merci à tous et à toutes puis une petite chose quand même c'est que c'est aussi les lecteurs et lectrices qui font les livres en les lisant en en parlant autour d'eux de la part d'Alexandra c'était une forme d'audace d'écrire ce texte et merci à toutes celles et ceux qui ont bien accueilli cette audace et je compte sur vous pour devenir les héros dans toutes les orthographes possibles de ce texte et porter très très loin sa parole merci merci à tous les deux merci infiniment merci vraiment merci beaucoup et merci aussi pour tout pour ces messages envoyés en fait au départ je me demandais effectivement si j'avais bien fait d'écrire enfin pas d'écrire mais de le donner à David pas de l'écrire bien entendu mais de l'envoyer et de et qu'il soit publié et quand les premiers �is retours sont arrivés des retours vraiment bouleversants où les gens me disaient que ça avait fait bouger des choses en eux même pour ces deux trois messages qui ont été envoyés parce que c'était des messages de libraire donc qui ont été envoyés avant la publication je savais que ce livre avait une raison d'exister et donc effectivement là les lecteurs comme je disais tout à l'heure c'est un livre qui vous est offert en quelque sorte et quand il résonne en vous ça ne fait que prolonger ce geste et je trouve ça merveilleux parce que là encore une fois ça montre que la littérature est un lien entre les personnes et en fait c'est ce qui est magnifique en littérature et bien que ces liens se perpétuent exactement à bientôt pour une cinquième rencontre peut-être avec Alexandre merci Anthony merci à tous merci au revoir au revoir tout le monde merci